Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. En fait, j'étais là, tranquille, en train de faire mon petit montage, et puis d'un coup, je vois une notification YouTube, je me dis, bah, on va voir ce que c'est, et là, vidéo de Mathieu Sommet, je me dis, ok, cool, on va voir ce que ça donne. Et après avoir vu la vidéo, je vous donnerai mon avis plus tard, parce que Watch Time, toi-même tu sais, je suis allé sur Twitter, et... j'ai pas compris. Je vois Mathieu Sommet en tendance, pour l'instant, logique, je vois Antoine Daniel en tendance, à moitié logique, on va dire, les gens n'ont jamais réussi à les dissocier, donc pourquoi pas. Je vois un politicien qui dit, oh non, je croyais que c'était le What's the Cut numéro 38, pourquoi pas, et je regarde ce qui se passe sur le TT Mathieu Sommet, et... comment dire... mitraillette de haine. Alors, je vous avoue que ça m'a assez surpris, parce que que des gens n'aiment pas la vidéo, ben, why not, mais à ce point-là, je pensais pas, donc, je me suis dit, il fallait vraiment que je vous en parle. Mais avant, on va revenir à la base. Générique. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mathieu Sommet, il s'agit d'un YouTuber qui a commencé en 2011 avec l'émission SLG. SLG est en gros une émission de review de vidéos inspirée par Ray William Johnson, qui a aussi inspiré L'Horire Jaune, Antoine Daniel et plein d'autres. Avec les années, l'émission a été de plus en plus populaire, jusqu'à son arrêt définitif en 2016, si je dis pas de conneries, mais je le verrai au montage, pour ensuite avoir une longue absence de la part de Mathieu, avant de revenir avec YouTube Hero et le Curie Club, un collectif de vidéastes qui a bifurqué sur une autre chaîne quand Mathieu a décidé d'arrêter l'aventure Curie Club. Voilà globalement pour l'historique Mathieu Sommet. Et si vous voulez en savoir plus, ben, allez voir ses vidéos tout simplement. Et donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je me suis dit que ce serait quand même sympa que je vous donne mon avis sur SLG et Mathieu en général, avant de vous donner mon avis sur son nouveau format OVNI. Comme ça, vous saurez si je suis partiel, vous aurez mon avis, tout ça, tout ça. Eh bien, j'aimais et j'aime toujours énormément SLG. Même si les premières saisons, ben, je trouve qu'aujourd'hui ont quand même assez mal vieilli, que ce soit dans le fond ou la forme, à partir de la 3 et vraiment la 4, 5 et 6, j'ai adoré, avec des émissions vraiment très cool. Par contre, j'étais un peu moins fan du Curie Club, même si j'avais énormément aimé YouTube Hero, mais le Curie Club en lui-même, je trouvais ça sympa, mais on sentait le manque de budget, et ben, n'est pas Golden Moustache qui veut. Dans le sens où proposer le même type de format avec un collectif indépendant, pas de sponsor ou presque, et avec, ben, pas beaucoup d'effectifs, c'est très compliqué. Et objectivement, ils s'en sont sortis à merveille. C'est pas mon délire, mais franchement, ils ont géré. Et vous voyez les gens, j'ai réussi à dire que j'aimais pas, sans insulter. C'est incroyable, non ? Putain ! Mais bref, venons-en en fait avec le nouveau format de Mathieu, à savoir OVNI. Et personnellement, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ok, il y a encore 2-3 petits trucs qui doivent être améliorés, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est frais, c'est fun, ça va ultra vite. Il y a des petites vannes qui me font vraiment rire, comme la vanne avec le super communisme, par exemple. J'adore les cheveux si soyeux de Mathieu. Je trouve les perçages vraiment débiles, barrés, fun. Le ton est vraiment cool. Et même si je suis conscient que c'est le genre d'humour qui casse ou qui passe, pour moi, l'absurde est totalement passé. Franchement, on voit que Mathieu s'amuse. En plus, personnellement, j'ai kiffé. Donc, de mon point de vue, c'est tout bénef. Mais même si c'était tout à fait possible de le faire, nous ne sommes pas là pour faire une réaction de la vidéo de Mathieu, mais plus pour parler des gens qui ont parlé de sa vidéo. C'est très très méta tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé Twitter, YouTube, Facebook, j'ai regardé les commentaires qui parlaient de la vidéo. Et on a des champions, on a des grands champions, parce que, je ne sais pas, mais tu peux ne pas aimer, mais tu n'es pas obligé d'insulter. Pour moi, ça me semble logique. Enfin, il y a plein de contenus que je déteste sur YouTube, ce n'est vraiment pas mon délire. Mais à moins que je trouve que le contenu soit vraiment cancer, comme Studio Bubble Tea, par exemple, je ne vais pas insulter, parce que ce n'est pas mon délire, ce n'est pas mon truc, tout simplement. Et en vrai, je trouve que Mathieu et sa vidéo symbolisent quelque chose qui est vraiment très problématique. Sur Internet, c'est l'escalade de la haine. Dans le cas de Mathieu, si c'était un vidéaste lambda qui avait fait la même vidéo, ben, les gens n'auraient pas autant gueulé. Il y aurait peut-être eu des haters, mais globalement, je pense que la vidéo aurait été acceptée. Ce qui va dans le sens inverse de ma dernière vidéo sur la légitimité que je vous invite à voir, bien évidemment, parce qu'on sait de la pub. Ça ne mange pas de pain. Mais blague à part, je trouve que c'est parce que Mathieu est connu que ça a fait autant de bruit. Et que des personnes qui n'étaient pas censées voir ce format, ou en tout cas qui ne sont pas sensibles à ce format, l'ont vu, n'ont pas aimé, et ont attaqué. Parce que oui, cet humour totalement barré qui va à mille à l'heure, même si personnellement, encore une fois, j'ai totalement réussi à suivre, il faut juste être un petit peu attentif, mais ça va, on a vu pire sur Internet, les tutos de Camille, Savun ou d'autres, j'en passe. Ben, personnellement, ce côté survitaminé, j'ai beaucoup aimé, mais je peux totalement comprendre que certains, ils n'y sont pas sensibles. Comme inversement, des formats comme la chaîne de Paul, Absol ou Axelot, par exemple, ne plaisent pas à d'autres parce que c'est trop lent. Personnellement, j'aime les deux, donc voilà, je suis quelqu'un avec énormément de goût. Mais blague à part, je comprends totalement qu'un contenu ne plaise pas. Mais le problème, encore une fois, je pense vraiment avec Mathieu, c'est que des personnes, dont moi, étaient tellement contents de le revoir que on a partagé ça sur les réseaux, on a fait connaître la vidéo, mais on a fait connaître la vidéo à des gens qui, ben, ne voulaient pas voir ça, en fait, et du coup, ben, encore une fois, ça a attaqué. Et qu'on n'aime pas, je comprends, mais qu'on insulte, je me répète, parce que je trouve ça... Et dans les critiques, le pire, c'est qu'il y en a des bonnes, je veux dire, des gens qui, objectivement, ont dit, voilà, moi, c'est pas pour moi, j'ai pas aimé, mais bonne continuation à toi, les gens comme ça, vous êtes super, vous êtes comme ça. Et même si vous avez détesté, franchement, changez rien, gardez vos goûts, et juste, restez courtois, comme vous savez le faire, vraiment, GG à vous. Et, pareil, de l'autre côté du spectre, les gens qui, comme moi, ont aimé, et ont insulté, les gens qui ont pas aimé, mais, vous servez pas à le truc, là, enfin, je veux dire, merde, vous faites passer les gens qui aiment la vidéo pour des gros débiles, et ça renforce l'idée des gens de la détester, la vidéo. Enfin, vous vous rendez compte que vous vous êtes pas vous-même. Avec Mathieu, j'ai vraiment l'impression d'avoir le syndrome Indiana Jones 4, c'est-à-dire un mec qui représente une époque d'Internet, l'époque de Salut les Geeks, l'époque de What's the Cut, l'époque du point de culture, l'époque du JDG quand il était gros, tout ça, tout ça, qui revient pour faire un comeback, mais que ça plaît pas, parce que soit c'est pas assez comme avant, soit c'est trop comme avant, et j'entends ces critiques et c'est parfaitement légitime, je comprends totalement que certains qui ont évolué dans leur goût se disent « Ouais, ben non, en fait, ça me parle plus aujourd'hui, ça ne me parle plus, je peux regarder un SNG par nostalgie, mais ça, ça me parle plus. » Je comprends totalement ça, il n'y a aucun souci, encore une fois, et c'est parfaitement recevable. Et en vrai, ça me fait penser que j'aurais bien aimé aller dans une autre dimension où à la place de Mathieu qui sort son nouveau format, il y a Antoine qui sort au même moment à la place de Mathieu son What's the Cut 38. Est-ce que les gens auraient autant gueulé ou pas ? Est-ce que c'est juste parce qu'ils n'aiment vraiment pas le format de Mathieu ou est-ce que c'est parce que le voile de la nostalgie a été brisé parce qu'il y a eu un comeback ? Je me demande vraiment. Alors je sais que les gens ont toujours préféré Antoine Daniel à Mathieu Sommet. D'ailleurs, je n'ai jamais compris vraiment. Petit aparté, mais pourquoi vous les comparez toujours ? Alors je sais bien qu'ils ont le même format, à savoir une review de vidéo inspirée par Ray William Johnson. Je sais bien qu'ils sont tous les deux assez barrés et qu'ils ont... Mathieu avait le patron, le geek, etc. Et Antoine avait Samuel le ventilateur et avait son chien. Mais à part ça, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme si tu comparais avec le show jaune, par exemple, du rire jaune de Kevin Tran. Ça n'a rien à voir à part le format. Tu ne peux pas comparer. Je n'ai jamais compris, même à l'époque. Mais bref, pour revenir à ce que je disais à la base, même si je sais que les gens ont toujours préféré Antoine Daniel, je me demande quand même si le fait qu'il revienne, ça aurait été bénéfique, si les gens lui auraient craché dessus aussi. Après, je sais que Mathieu a aussi eu d'autres casseroles, les problèmes avec le raptor dissident, le problème de la culotte, même si je ne parlerai pas de ça ici, parce que, ben, ce n'est pas le propos. Que pour l'histoire avec le raptor dissident, je ne me suis pas assez renseigné, donc je n'ai pas à ouvrir ma gueule outre mesure, parce que oui, la culotte, je suis assez partagé, parce que même si je comprends le point de vue de Mathieu, parce que je me suis un peu renseigné, à l'époque, je n'étais pas du tout au courant de ça, et je me suis un peu renseigné, et même si je comprends le point de vue de Mathieu, je comprends aussi que ça puisse faire chier la meuf. Alors, ce n'est pas pour être manichéen que je dis ça en mode je comprends les deux, donc s'il vous plaît, ne me tapez pas, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une question de point de vue, qu'on peut faire des erreurs, que Mathieu en a fait, qu'il le dit lui-même, qu'il s'est excusé, mais je comprends aussi que la fille, ça l'a choqué, ça l'a dérangé. Par rapport à la culotte en elle-même, je ne parle pas de tout ce qu'il y a eu autour, de genre, il est trop de gauche, il est trop de droite, il se moque des trans, donc c'est un transphobe, il se moque des nazis, donc il est con, Marine Le Pen. Je caricature, mais tu vois l'idée, je ne parle absolument pas de ça, parce que ça reste de l'humour, mais pour l'histoire de la culotte, c'était ultra maladroit, il n'aurait pas dû le faire, cette histoire pendant des heures, ce n'est pas le sujet, même si cette histoire m'a fait un peu marrer, parce que, autant je comprends la jeune fille dont on a vu la culotte pendant une demi-seconde, littéralement une seconde, max, mais alors autant, des fois les commentaires sur Twitter, c'était juste, c'est un gros connard qui monte des culottes, et il y a eu quand même une hyperbolisation, on est passé de une seconde dans une vieille vidéo qui a été mise en privé, à, ouais, c'est limite, on va le traiter de pédophile pour ça, mais en vrai, ça se sent tellement que c'est un prétexte, ce truc de la culotte, que c'est juste en mode, faut l'attaquer, pour l'attaquer, tu vois, et je ne dis pas ça pour défendre ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, point, ça, il n'y a pas deux, et même lui est d'accord là-dessus, mais sortir cet argument de la manière dont certains le sortent, ce n'est pas recevable dans cette histoire, je veux dire, on parle d'un format vidéo pour passer à un truc qui s'est passé en 2013, tu vois, il y a peut-être deux poids, deux mesures, ça n'a rien à voir, et, ben, au final, je suis assez triste pour Mathieu, en vrai, parce que, ben, le mec a voulu se faire un kiff, a voulu revenir avec un autre format, et, je pense que, tout simplement, il n'est pas revenu au bon moment, que, surtout qu'il avait déjà fait un comeback, un comeback, et que les gens ont, ont, ben, été en mode hype du comeback, à l'époque, et que là, c'est le deuxième comeback, donc, ça s'essouffle, entre guillemets, et que les gens sont en mode, ouais, tu reviens encore, et juste pour ça, je pense que, ça fait grandement partie du bordel, et qu'encore une fois, des gens qui n'auraient pas dû tomber sur sa vidéo sont tombés dessus, et que ça envenimait les choses, etc., et je suis un peu triste pour lui, à ce niveau-là, après, je n'ai pas chalé, mais, voilà, je suis un peu triste pour lui, parce que, ben, ça se sent qu'il voulait juste s'éclater, se faire plaisir, sortir un nouveau format, et finalement, ben, ben, on lui en fout plein la gueule, pour tout, sauf sur sa vidéo, limite, enfin, si, mais, de façon naze, et pas justifiable, et plein de haine, et faut que j'arrête de claquer mes mains, parce que ça doit vous niquer le son, mais, ouais, non, non, je trouve les commentaires, la plupart, pitoyables, parce que, par exemple, j'aime pas certains vidéastes, encore une fois, et j'insulte pas, comme ça, une petite crotte de nez, pourquoi pas, parce que ça fait plaisir, mais, la haine, à ce point, c'est quand même grave, personnellement, j'ai adoré le format, j'espère que les critiques, et les insultes, ne le freineront pas, et qu'il ira toujours plus loin, dans ce qu'il veut faire, vis-à-vis de ça, que la haine se calme, que ce soit pas un sport national, de l'insulter, à chaque sortie de vidéo, et surtout, j'espère que Mathieu continuera, de faire ce qui lui plaît, que ça vous plaise ou non, et que ça me plaise, ou pas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, encore une fois, elle était totalement pas prévue, à la base, et pour vous dire, je ne sais même pas, si je vais la sortir, mais, j'avais envie d'en parler, donc, voilà, c'est fait, ça se trouve, ce sera juste pour moi, moi avec moi-même, mais, je trouvais ça triste, encore une fois, et cette montée de haine, m'a vraiment, surpris de ouf, parce que bon, Mathieu, même si je sais qu'il a des réfracteurs, comme tout le monde, même plus que certains, je veux dire, c'est pas le personnage le plus lisse, de tout l'utubien, ça n'empêche, que je pensais pas à ce point, et j'avais envie de réagir dessus, et surtout de réagir, à cette montée de la haine, qu'on peut avoir, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, qui peuvent donner de super trucs, mais qui peuvent donner des trucs dégueulasses, et là, c'en est une preuve. Donc, comme j'ai dit en intro, cette vidéo est un bonus, et sera donc en supplément, de la vidéo de environ 15 minutes, qui sortira, soit dimanche, soit mercredi max, si cette vidéo là, me prend trop de temps. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié, et que ce soit le cas ou non, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette histoire, dans les commentaires, de manière courtoise et polie, voire instructive, ce sera encore mieux, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, et la petite cloche aussi, parce que pourquoi pas, après tout, il faut bien entendre, plusieurs sons de cloche dans la vie, putain c'était nul. Bref, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine fois, passez l'excellente journée, slash soirée, slash insère votre espace-temps. Bienvenue sur Internet, c'est pas l'argent, mais les félos seront toujours les maîtres, bienvenue sur Internet, mais si on voit, si tu es quoi, tu veux te faire connaître, bienvenue sur Internet, c'est ma maman, je suis son bébé, il va régner ma fenêtre, bienvenue sur Internet, tu dis bienvenue, 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 bienvenue. Sous-titrage ST' 501